Manifeste pour la prévention de la violence faite aux femmes et aux filles. Nous, acteurs de la société civile, groupements et partis politiques, institutions publiques et privées, médias, institutions religieuses et laïques, citoyennes et citoyens d'Haïti, avons pleinement conscience que les violences faites aux femmes et aux filles sous leurs multiples formes constituent un problème de fondation affectant et dénaturant les relations sociales en général et les rapports entre les hommes et les femmes en particulier. Constatons que les violences sexo-spécifiques perdurent dans notre société en dépit de certaines avancées démocratiques et des efforts de sensibilisation portant sur les idéaux d'égalité et de justice sociale. Découvrons que les violences sexuelles, sexo-spécifiques, se sont particulièrement développées ces dernières années sur le socle de déconstruction sociale et idéologique discriminatoire à l'égard des femmes en violation de leurs droits imprescriptibles consacrés tant que par la Constitution, que par la loi, que par les lois nationales et les conventions internationales ratifiées par Haïti. Savons désormais que les violences sexuelles, sexo-spécifiques, notamment, constituent un frein à la lutte contre les maladies pandémiques comme le VIH-SIDA, l'une des principales causes de mortalité chez les femmes, et que par conséquent, elles aggravent le développement du phénomène de la pauvreté et demeurent de ce fait un obstacle majeur à la participation des femmes aux espaces de décision et à l'instauration de la paix et de la sécurité sociale. Considérons la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, créée dès le 1994 comme un pas décisif vers l'institutionnalisation de la lutte contre l'illumination et la violence faite aux femmes et aux filles et aussi pour l'édification d'une société juste et égalitaire. Soutenons ce nouveau ministère dans son travail de mise en place de stratégies et de politiques ou d'autres cadres normatifs d'action en vue de contrer les violences sexo-spécifiques. Appelons le gouvernement, le parlement, les juges, les officiers d'état civil, les pouvoirs locaux, ainsi que tous les autres agents publics et les médias à faire de la prévention de la violence sexo-spécifique une cible de premier ordre dans toutes les décisions, les mesures législatives et administratives qu'ils prennent ou qu'ils auront à prendre et dans tous les programmes et projets qu'ils mettent ou qu'ils auront à mettre en œuvre. Encourageons les pouvoirs publics, les partis et regroupements politiques, les institutions non étatiques, les autorités religieuses, les écoles, les administrations publiques et les entreprises privées, les organisations de la société civile, les ménages et les familles élargies à s'attaquer en leur sein propre, en amont et en aval, au problème de la violence faite aux femmes et aux filles. Prenons la mesure de l'ampleur du phénomène, de la violence faite aux femmes et aux filles et voulons nous engager dans la voie préventive à travers des actions se rapportant à tous les domaines ayant partie liée avec cette problématique, notamment ceux de la famille, de la justice, de la santé, de la sécurité, de l'éducation, de la politique et des droits humains en vue de bousculer des habitudes discriminatoires vis-à-vis des femmes et des filles et d'éliminer ce genre de pratiques dans notre société. Prévenir la violence faite aux femmes et aux filles, nous nous engageons. Et avec nous, la Digicel s'engage aussi. L'activité de Révé a un caractère très particulier et innovant pour plusieurs raisons. Je vais en citer trois. La première, elle s'inscrit dans le cadre du partenariat entre une entité des Nations Unies et une entreprise du secteur privé des affaires. Mieux entre ONU Femmes et Digicel Haïti. ONU Femmes, entité des Nations Unies ayant le mandat de promouvoir la réalisation des biens et services publics internationaux pour les femmes, s'associer à Digicel Haïti, entreprise privée de fourniture, des services individualisés de communication à la population pour mener ensemble une campagne de sensibilisation et d'appel à l'action afin de lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Deuxièmement, elle s'inscrit dans le cadre de la campagne du secrétaire général des Nations Unies « Oranger les mondes ». Pour ce faire, Digicel Haïti a offert d'oranger généreusement les quatre derniers étages de son siège en Haïti afin de témoigner sa participation à cette campagne. Mesdames et Messieurs, pendant ces 16 jours d'oranger Haïti, chaque fois que vous verrez illuminer la lumière orange du haut de cet immeuble, rappelez-vous de ces quelques actions à accomplir qui sont d'une très grande importance. Je les cite, « N'aie jamais tolérée la violence à l'égard des femmes dans votre milieu des vies. Toujours dénoncer ces cas. Appelez les décideurs et les décideuses à prendre des mesures légales et politiques pour éradiquer ces fléaux. Et enfin, c'est rappeler que nous sommes tous rédévables. Troisièmement, elle montre que les profits n'est pas la seule motivation principale du secteur privé. Par contre, Digicel témoigne à travers cette activité qu'elle s'investit aussi dans la réalisation des valeurs et des causes justes. Mesdames et Messieurs, Au mois de septembre de cette année, ONUFAM a organisé un forum au profit des entreprises du secteur privé et du monde philanthropique à New York. Il ne peut y avoir aucune égalité sans investissement ni sans volonté d'échanger les statu quo. Pour ce faire, ou plutôt pour faire de l'année 2030 la date d'expiration de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes telles qu'entendues dans les cas des objectifs de développement durable, « Toutes les entreprises devront intensifier les investissements essentiels dans l'égalité des sexes. » Dixit, Mme Lambo-Bouka, directrice exécutive d'ONUFAM. Ce qui montre que l'ONUFAM privilégiait à ses jours de construire et de bâtir des partenariats avec les secteurs privés et les membres des affaires en général. Le lancement officiel de la campagne de 16 jours pour marquer notre volonté réelle de participer à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En effet, cette activité, aussi simple qu'elle soit, mais tout aussi symbolique, s'inscrit dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée tous les 25 octobre de chaque année. Aujourd'hui, en partenariat avec l'ONUFAM, nous sommes honorés de compter l'immeuble de Digicel Haïti à Port-au-Prince parmi les immeubles qui porteront la cause des femmes. L'orange symbolise l'espoir du monde libéré de la violence de genre et l'éclairage de l'immeuble de Digicel Haïti met en évidence la question dans notre communauté. Mais la Digicel est aussi féminin. La Digicel compte plus de 500 femmes parmi ses employés, presque 45% du total, et nous avons un objectif d'en avoir plus de 50% d'ici trois ans. La Digicel continue et a supporté depuis des années d'autres activités comme femmes en production ou bien artisanat en fait, dans lesquels beaucoup de femmes représentent leur savoir-faire et quelque part en meilleure valeur, c'est ce savoir-faire. Et pour finir, à travers l'entrepreneur de l'année, nous avons l'année dernière récompensé une femme exceptionnelle, Usal Remet, pour son travail avec d'autres femmes dans le Sud-Est. Mesdames, Messieurs, disons non à la violence, disons oui à l'amour, et on va allumer le bâtiment. Normalement. Applaudissements Messieurs, 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 Messieurs Sous-titrage FR ?